... Mon essai porte sur l'individu dans le monde du vivant et j'y ai dressé un état de l'art sur la question de ce qu'on appelle un individu vivant dans le monde comprenant les cinq groupes. Aussi bien les animaux, les végétaux, les champignons, tout le monde connaît, mais les protistes, amibes, algues, puis les bactéries. La question c'était, est-ce qu'il peut y avoir une définition univoque d'un individu pour tous ces groupes ? La réponse s'est avérée que parler de l'individu était chose impossible. En revanche, si on revenait au processus d'individuation, là il y avait vraiment un terrain d'investigation intéressant parce qu'en effet tout individu vivant est en réalité un processus d'individuation depuis sa conception jusqu'à sa mort. Et donc c'est autour du processus d'individuation que j'ai porté l'analyse pour montrer qu'en effet on partageait avec tous les autres groupes du vivant le fait de ne pas être figé dans le marbre mais d'être en devenir depuis la conception, donc neuf mois avant notre naissance, jusqu'au dernier de nos jours. Le sous-titre qui n'a pas été finalement retenu mais qu'on pourrait donner à mon livre, c'est pour en finir avec l'individualisme et l'anthropocentrisme parce qu'on a tendance à projeter tout ce qui nous concerne et à substantialiser tout ce qui nous concerne et à le projeter sur tous les groupes du vivant. Et il y a une autre chose aussi qui fait partie de, j'allais dire, l'anthropocentrisme, c'est d'être persuadé que l'individu est une substance qui est conçue pour durer un certain temps mais qui ne changera pas de manière très importante pendant toute sa vie individuelle. Or l'individu vivant, c'est ça qui est intéressant, il traverse des crises et l'individuation montre que le processus d'individuation qui donne lieu à l'individu, à la pensée de l'individu, l'individu est un acte et c'est aussi une relation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à l'individu tout seul. Et ça c'est très intéressant quand on pense aussi à l'individu humain, c'est-à-dire que l'individu est toujours en relation avec son milieu et même, on pourrait dire, l'individu se fait son milieu. Et cela c'est en travaillant sur le processus d'individuation dans les autres groupes du vivant que j'ai vraiment compris l'importance de penser l'individu comme une relation, une relation à son milieu. Je me suis appuyée sur un corpus tout à fait classique, donc des biologistes comme François Jacob, comme Jacques Monod, mais aussi un philosophe des sciences qui s'appelle Gilbert Simondon, dont l'ouvrage qui est paru dans les années, c'était ici de sa thèse dans les années 60, c'est un ouvrage qui porte sur l'individuation à la lumière de l'information et de la forme. Et ça c'est un ouvrage qui m'a beaucoup, beaucoup aidée à construire ma propre réflexion. Et puis je me suis aussi servi de références plus récentes, comme Jean-Claude Amézen, ou bien trois biologistes, alors là pour le coup, extrêmement récents. Jeanne Raffgarden, donc une biologiste des États-Unis, Lynn Margulis, qui est aussi une biologiste états-unienne, et puis Franz Deval, qui est aussi un états-unien, un biologiste, un éthologue états-unien. C'est le troisième ouvrage que je fais paraître et qui a un sujet assez transversal. Donc le premier ouvrage, c'était autour de la vieillesse, la vieillesse de quoi avons-nous peur, et donc c'était aussi finalement autour de cette histoire d'une vie individuelle, comment faire sans jusqu'au dernier de nos jours. Donc il y avait déjà quelque chose de l'ordre du processus d'individuation. Ensuite j'ai travaillé sur le temps, le temps la plus commune des fictions. Vous voyez, le lien de la vieillesse au temps est assez évident. Et après, le travail sur le temps m'a fait penser que le temps, c'est une fiction qui fonctionne bien parce qu'elle est très commune, elle est très pratique et très commode pour vivre en société, mais qu'en réalité, ce qui est fondamental, c'est de trouver un processus uniforme qui sert des talons à tous les processus qu'on doit mesurer. Et donc le temps a été pris sur le mouvement uniforme des trajectoires des astres, enfin des corps célestes autour du soleil. Et c'est ça qui a permis finalement de penser le temps comme processus uniforme et talons des autres processus. Et de ce travail sur « ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons », m'est venue l'idée de travailler sur le processus vital, le processus d'individuation qui caractérise chaque histoire individuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada